Dans cette vidéo, on va faire un tapa dont les règles sont un petit peu particulières et le temps expert est de 20 minutes. Alors en gros, cette fois-ci, au lieu de faire un tapa classique en reliant toutes les cases noires entre elles, cette fois-ci il faut que les cases noires soient composées des formes qui sont là. Des formes qui ne peuvent pas se toucher par un bord mais qui peuvent se toucher en diagonale. Voilà, du coup forcément toutes les cases noires ne seront pas reliées entre elles. Par contre les cases vertes, elles, devront rester reliées entre elles. Voilà, et du coup il n'y a pas de carré de 2 fois 2 noires forcément vu qu'il n'y a aucune forme qui nous donne de carré de 2 fois 2. Et sinon c'est les indices de tapa classique. On a aussi des points d'interrogation qui sont des nombres forcément supérieurs à 1, mais ça peut très bien être 1, 2, 3 ou plus. Et on doit respecter les règles de tapa classique. Bien, alors, le premier truc qu'on peut remarquer dans ce puzzle, c'est qu'il y a 2, 5. Cette façon de compléter un 5, c'est soit de faire un U, soit de faire un V. C'est-à-dire que le U et le V seront autour de ce 5 là et autour de celui là. Je peux commencer le 4 qui est là, comme ça. Je ne peux pas le continuer à gauche, parce qu'en gros si je le continue à gauche, il faudrait faire 3 et du coup ça ferait une forme beaucoup trop grosse. Donc il n'y a aucune de ces deux carrés. Et il y a un premier là. Le 4 continuera ici ou là. Est-ce que je peux avoir cette case-là noire ? Si cette case-là était noire, ça voudrait dire que le 5 est fait comme ça. Si le 5 est fait comme ça, là je n'ai plus la place de refaire une autre forme ici. Donc le 5 ne prend pas cette case. Donc les deux cases autour sont noires. Le 5 fait forcément ça du coup, ce qui nous donne un V. Et là, ça continuera autour du 4. Et ça partira ensuite vers le haut ou vers le bas. Enfin, les cases vertes sortiront soit en haut, soit en bas. Bien, donc on a déjà un V. Ça ce sera soit un Y, soit un L. On verra tout à l'heure. Ce 4, il y a déjà la case centrale. Est-ce qu'on peut avoir les deux cases-là en même temps ? Si c'était le cas, soit la case en plus serait là et elle serait coincée. Soit elle serait là. Et pour la faire sortir, on formerait un U. On a dit que le U était déjà placé autour de ce 5. Donc ça, ça ne marche pas. Donc le 4 se finit soit comme ça, soit comme ça. S'il finissait de cette façon, il ne faudrait pas qu'il soit relié à ce 3. Ça donnerait ça. Et maintenant, pour faire sortir ce 3, il faut le faire sortir, pas par le milieu, parce que sinon on serait coincé, mais par un des deux côtés. Et si on fait ça, vu qu'on doit finir le 2, on doit reformer un autre V. Soit comme ça, soit ici. Et ça ne marche pas parce qu'on en a déjà un. Donc le 4 ne peut pas se faire de sens et il est comme ça. Avec cette case qui sera reliée à ce groupe ici. Du coup, ça ferait 1, 2, 3, 4. Et on ne peut pas le relier au 2 après. Ok. Donc soit on finit le 3 comme ça, soit on le finit éventuellement comme ça. Deux possibilités. Là, on remarque qu'il nous faut 2 morceaux d'indices. Je ne peux pas en avoir un là, parce qu'il serait isolé. Et sinon, si je le relier ici, ça ferait un groupe de 6. Donc il m'en faut forcément... En gros, si j'en placais un là, je ne pourrais pas en placer un autre ici pour faire le deuxième. Parce que justement, pour faire sortir celui-là, il serait forcément relié. Donc en fait, j'ai forcément un morceau d'indice ici. Ce qui me donne la forme T et un début de forme par là. Le T, il est là. Ok. Donc là, on a un début. On ne sait pas si ça continue là et comment ça continue après. Mais on verra tout à l'heure. Là, pareil pour cet indice en coin. C'est un peu la même chose qu'ici. Si... En gros... Ah, est-ce que je peux avoir ça ? En gros, je ne peux pas avoir ça et ça. Donc j'ai forcément un morceau ici ou là. Sur une de ces deux cases. Ce qui veut dire que si je faisais mon U comme ça, si je mettais mon morceau là ou là, ça serait obligé de toucher ça. Et si je faisais mon U comme ça, pareil, ça serait obligé de toucher. Ça n'irait pas. Donc le U est soit comme ça, soit ici. Je ne peux pas le relier au 2. Donc le 2, je le commence ici. Si je faisais mon 5 comme ça, je ne pourrais pas prendre les deux cases là, donc je serais obligé de faire ça. Ça qui continue vers le bas, les cases vertes qui sortent pourraient être liées ensemble. Et une fois que je suis là, j'ai ça qui touchera forcément le 3 point d'interrogation et qui du coup prendra le groupe point d'interrogation parce qu'il ne sera pas assez long pour faire le 3. Du coup, mon groupe 3 ne peut pas toucher par là. Donc ça, ça continue ici. Au moins comme ça. Le groupe 3 est là. Je suis obligé de le faire comme ça. Là, je ne peux pas le relier au groupe 3. Donc là, j'ai un truc. Et là, j'isole une case verte. Donc en gros, tout ça, ça ne marche pas. Donc le 5, enfin le U est forcément fini comme ça. Là, le 2 qui n'est pas relié au 3. Donc le 3 finit ici et forme un W. Les morceaux-là sortiront par là. Et ça, c'est prolongé là. Ok, donc on a un W. Peu importe comment je fais mes formes, ça je suis obligé de descendre au moins... Enfin, peu importe comment je fais mes deux groupes. Je suis obligé de descendre au moins 2, 3, 4. Et vu que je ne peux pas faire ni ça ni ça, on a dit. Donc j'ai une case noire sur une de ces deux. Si j'ai celle-là, il faut que j'ai celle-là avec pour la faire sortir. Et là, mon deuxième groupe. Et là, j'isole ces cases vertes. Du coup, là, j'ai bien un I qui forme notre premier groupe de ces deux points d'interrogation. Voilà. Là, je dois faire un groupement de 2. Je ne peux pas le faire comme ça. Sinon, j'isole ces deux cases. Donc il est forcément ici. Ok, vis-à-vis des formes qui me restent, là, j'ai un début de groupement de 3, la 3, la 4. Je n'ai plus beaucoup de groupements où j'ai déjà 3 cases en ligne droite comme ça. Le F ne compte pas parce qu'il faudrait sortir de la grille, ici ou là. Le X, pareil. Le Z, pareil. Donc, en fait, il ne me reste plus que le N, le L et le Y. Donc, parmi ces trois morceaux-là, il y a le N, le L et le Y. Ensuite, ce que je peux dire, c'est que pour continuer ce morceau, ici, ça ne peut pas être le X, ça ne peut pas être le N, Y et L, comme je l'ai dit. On a fini le U. Donc, c'est soit le F, soit le Z qui rentre. Soit comme ça, soit comme ça. Donc, dans tous les cas, j'ai au moins toutes ces cases vertes. Ça, vu que je le fermerai ici et là, pour relier toutes les cases vertes ensemble, il faudra forcément sortir par là-haut. Du coup, si je mettais mon Z ici, je suis obligé de faire un Y et ce serait fermé. Ça ne marcherait pas. Donc, là, je suis obligé d'avoir le F. Et là, si je faisais un L, ça ne marcherait pas. Donc, je suis obligé de former un Y. Non, si je fais ça, ça ne marche pas non plus. Je suis obligé de former un Y. Donc, on a dit F et Y. Ensuite, là, je ne peux plus avoir de Y. Donc, c'est le L. Et donc, tout en bas, on a dit que c'était le N. La seule façon de le caser, c'est comme ça. Voilà. Maintenant, il ne me reste plus que deux formes. Le X et le Z pour compléter tous ces indices. Il me reste un indice 3 ici. Le Z ne peut pas faire l'indice 3 parce qu'il fait forcément 4. peu importe la façon dont je le place. Enfin, 4 ou 1. Donc, c'est forcément le X qui doit faire le groupement de 3. Donc, soit le X est ici, soit le X est là. Si le X était placé de cette façon, il faudra encore compléter l'indice là et l'indice là en même temps avec une seule forme. Ça ne marcherait pas. Donc, le X, il doit forcément être ici. Voilà. Voilà. De cette façon, le marque comme fini. Et là, il faut que j'utilise le Z pour compléter et cet indice et celui-là et celui-là. La seule façon de faire, c'est comme ça. Ça touche bien cet indice-là. Ça, ça touche bien cet indice-là. Et j'ai bien toutes mes formes placées et toutes les cases vertes reliées entre elles. Donc, c'est un puzzle assez intéressant. Un remix entre le TAPA et le Statue Park qui est assez unique en son genre.